Notre aventure fermière débute au petit matin en Seine-et-Marne. A 40 km de Paris, Elodie va rencontrer Eva et Marie. A 24 ans, ses deux amis, passionnés d'animaux, tiennent leur propre ferme. Bonjour les filles ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va et vous ? Mais il y a un petit bébé là ! C'est trop mignon ! C'est le chat de la ferme ? Oui, c'est ça ! Comment il s'appelle ? Elle s'appelle Missyri. C'est une petite femelle. Vous m'attendiez pour faire le nourrissage ? Des poules, des poules, c'est ça exactement. Les poules, elles mangent ça ? Elles mangent du pain, des fruits, des légumes, de la salade. Mais on ne va pas nourrir que les poules, non ? Les dendons, les oies, les plantages. Bon ben super, on y va. On va rentrer dans le culailler. C'est mignon votre petit chalet là ! Ça fait très longtemps ! C'est ça, un petit chalet à la ferme. Il faut prendre la peille, on fait des petits teintes un petit peu partout dans l'herbe. Plus il y a de tâques, mieux c'est. On va leur ouvrir après. Je mélange un peu un petit peu trop. Oui, c'est ça. C'est un petit peu un mélange entre les fruits et les légumes. À peine j'arrive, je suis stagiaire chez vous. C'est sympa ! Voilà le travail à la ferme. On nourrit les animaux. Vous proposez aux enfants, aux adultes de venir vous aider ? Alors on propose des stages petits fermiers en été exactement. Donc c'est des enfants de 4 à 5 ans qui viennent. Et ils font les activités typiques de la ferme. Donc nourrissage, nettoyage. Des fois on leur fait monter sur des petits poneys. Il y en a un qui s'invite là. Oui, tout le monde est en liberté. Parfois il y a des chèvres qui viennent. Ou des chats. Des gourous. Allez, on y va ! Les biardons ! Allez ! Pouf, pouf, pouf ! C'est drôle ! Allez les filles, à table ! Il n'y a pas de dispute entre eux quand ils mangent ? Non, ça va. C'est pour ça vraiment qu'on essaie de faire plein de tas. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Elles adorent tout ce qui est salade, les endives, surtout. C'est le péché mignon de tout ce qui est volaille. Donc là, elles sont très contentes. Vous avez décidé d'avoir plusieurs variétés de volaille. Oui, c'est ça. Pour le public, on trouve ça intéressant qu'ils voient qu'il y a plein d'espèces qui existent. C'est beau une pintade, on n'en voit pas tout le temps. Oui, c'est très très beau. Et les enfants ne connaissent pas forcément la pintade. C'est ça, parce qu'elle est toute achetée, on la reconnaît comme ça. Elle ressemble à peu aux dindons, petite. Il y avait à peu près 200 animaux ? Oui, c'est ça, exactement. Des chevaux, anne-poney, on a tout ce qui est animaux de basse-cour, des lapins, on a des chèvres, moutons et puis les cochons. Et on a aussi des lamas. Mais comment elle est née, cette ferme, alors ? L'ancienne gérante a proposé de créer une ferme pédagogique en 2012. La ville a accepté directement. Au début, il y a eu 2-3 petits animaux et puis ça s'est agrandi au fur et à mesure des années. Avec Marie, on a rejoint l'ancienne gérante en 2013. En tant que stagiaire. Et on n'est jamais partis. Vous avez toutes les deux 24 ans. Vous êtes hyper jeunes, en fait, pour avoir une ferme. C'est vous qui êtes gérante ? Oui, on est gérante. Merci beaucoup. Depuis l'année dernière, on a décidé de... C'était logique. On reprenne, en fait, pour les animaux. On aimait tellement cet endroit qu'on ne voyait pas qu'ils ferment, en fait. Donc, du coup, on s'est dit, on va reprendre l'association. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Voilà. Et vous êtes tombée amoureuse d'ici cet endroit. Des animaux. Exactement, oui. Et donc, depuis 2012, comment a évolué cette ferme ? On a eu une diversité d'animaux. On en a récupéré un, puis deux, puis dix. Et puis maintenant, il y en a deux cents. C'est beaucoup d'animaux de sauvetage que les gens ne veulent plus. Des animaux maltraités. Comme des cochons, d'ailleurs. Exactement. Les cochons, ici, viennent d'appartements. Les gens se rendent compte que malheureusement, un cochon, c'est un petit peu compliqué. Salut, toi ! Comment il s'appelle, lui ? C'est Popiète. C'est Popiète. Et lui, c'est qui ? Aya. Salut Aya. Donc Aya, c'est Gottingen. Et Popiète, c'est Vietnamien. Allez, les filles, à table. Et l'autre. Et voilà. Bon appétit. Lui, il a une tête. C'est qui celui-là ? C'est Pixel. On se réveille ? Dis donc. T'as pas envie de sortir ? Il fait trop froid pour elle, je crois. On peut aider la ferme si on le souhaite ? Tout à fait. Bien en tant que bénévole. Et à partir de quel âge, on peut venir vous aider ? Quand on est majeure. Moi aussi, je me suis fait un coquin. Alors, comment ça va aujourd'hui, Marine ? Notre journaliste. T'as vu ? C'est un assistant. Ouais, c'est un nouvel assistant. C'est avec la mascotte. Je vais la mettre partout avec moi. Mais c'est fou quand même. Il y a rien. La ferme de l'après, le roi de la basse-cour, c'est le dindon. Elodie va en apprendre plus sur ce drôle d'oiseau originaire d'Amérique du Nord. Alors Marie, on va s'intéresser à ces beaux dindons, qui sont les plus grands de la basse-cour, en fait. Exactement, c'est un peu les chefs. Les peaux de vraie, c'est les chefs-chefs ? Ah oui, on dit souvent que c'est le coq. Mais finalement, le dindon, vu qu'il est grand, imposant, et en fait, il a une petite particularité, c'est qu'il fait la roue, comme un peu le pan, mais avec une toute petite queue. C'est aussi ça qui fait qu'il en impose, en fait. Il y a différentes races. Il y a le dindon porcelaine, qui est plutôt gris. Ah, le cédé, là, d'accord. Ça, c'est la femelle. Ça, c'est le mâle, dindon porcelaine. Il est beau aussi, hein ? Le dindon noir, on l'appelle le dindon noir du Gers. Après, c'est le dindon blanc. Et ça, c'est les dindes royales. Comment il s'appelle, lui ? Lui, il n'a pas de prénom. Ah, ben alors, Bernard. Alors, en fait, il a un prénom, mais c'est un peu bizarre, il s'appelle commissaire. Commissaire, pourquoi comme ça ? Comme ça, il faut trouver des prénoms, en fait. Après, si on dit que c'est le roi, ben, commissaire, c'est un petit peu aussi... C'est pour ça. Il fait la loi, donc... Quand il marche, il se tapette un peu. Il a une démarche assez particulière. Voilà pourquoi le pokémon fumeur. Il y a une petite peau, en fait, qui pense sur le bec. Il n'est pas beau du tout, mais par contre, quand il fait le chef, ça se dulcit, en fait. Ça fait comme une corne. Comme une corne d'honicorne. C'est drôle. Viens là, commissaire. Non, 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 non. Ah, il l'a fait ! Si, si, il l'a fait, lui ! Il l'a fait aussi ! Vous voyez, ça marche ! C'est comme ça que tu pourras leur parler, maintenant. Ah, voilà. Regarde-les, là, elles ne sont pas contentes, les oies. D'où il vient le dindon, exactement ? Alors, du coup, c'est Christophe Colomb, vu qu'il croyait qu'il était en Inde, il a appelé ça « poule d'Inde ». Et en fait, finalement, on a appelé ça un dindon. Et alors, il y a la dinde, il y a le dindon, et les petits, ça s'appelle les dindonots. Les dindonots, c'est ça, exactement. C'est une grande volaille, elle ne vole pas, hein ? Non. Par contre, elle peut se percher ou pas ? Elle peut se percher, oui. Oui, il y en a une dinde, souvent, qui se perche sur le toit du chalet. Et comme il serre, il se perche, oui ? Ah non, non, il est trop lourd. Non, mais il est trop lourd, aussi, mais c'est infégnant, quand même. Et le mode de vie de la dinde et du dindon, ils mangent toute la journée, en fait ? Ils mangent toute la journée, ils aiment bien creuser pour chercher les verres. Vous savez combien de temps, un dindon ? Entre 11 et 13 ans, à peu près. Et les poux, c'est un événement aussi ? C'est pareil, aussi. Il y a plusieurs mâles dindons. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la place de commissaire, par exemple ? Alors oui, ils ont essayé, mais finalement, c'est le commissaire qui a gagné. Mais sinon, effectivement, quand le noir est venu, il y a eu une petite bataille, effectivement, pour savoir qui était le plus fort, et le commissaire a gagné. Comment ils font pour se battre ? Avec les pattes ? C'est avec les pattes, exactement. Ou alors aussi avec leur bec. Ils se tournent autour, en fait, et c'est au premier qui le couchera en premier. Maintenant que le noir a compris que le blanc était le chef, bon, il s'est dit, je vais rester à ma place. Commissaire, il est gentil. Ah, mais par contre, elle va m'attacher ! Non ! Il faut pas que le sac ! Elle est pas contente que je touche aux chèvres, ou quoi ? De retour à la ferme de l'après, Elodie accompagne Eva dans l'enclos des chèvres. Mes petites chèvres, comme vous êtes belles ! Oh là là ! Merci ! Alors Eva, en rejoint la masseuse qui est déjà là, sur place ? C'est ça, exactement. On va essayer de masser une chèvre aujourd'hui. Ah bon ? Laura, j'ai pas droit à une petite séance de massage ? Ah non, c'est que les animaux ? C'est que les animaux. Mince alors, je me suis trompée d'endroit ! Eh oui ! Alors, comment elle s'appelle celle-là ? Elle s'appelle Chouquette ! Salut Chouquette ! Comment ça commence cette petite séance massage ? Alors déjà, on demande un petit peu le passif de l'animal. Qu'est-ce qu'il a vécu ? Son comportement. Son comportement. Est-ce qu'on m'appelle pour une raison précise ou juste du bien-être ? Je fais une observation de l'animal et ensuite, on commence le massage gentiment. Alors, toi, tu fais ça d'habitude avec les chevaux ? Oui. Et les chiens ? Toujours en accord avec le vétérinaire ? Oui, oui. On ne prend pas la place du vétérinaire. Pourquoi t'as fait appel à Laura pour faire des massages à tes animaux ? On avait besoin de ça, en fait, pour nos chevaux en premier. On a vu que ça leur faisait vraiment du bien. Et aujourd'hui, on a envie d'essayer une chevaux parce qu'elles aussi, elles ont des besoins. Ce n'est pas parce qu'elle a un problème, c'est juste du bien-être. C'est un test, en fait, aujourd'hui. Exactement. En général, si jamais c'est compliqué, on fait en plusieurs étapes, en plusieurs séances. On va commencer déjà dans le superficiel parce qu'il y a beaucoup de systèmes nerveux au niveau de la peau. Donc là, ça va activer le système parasympathique, donc de détente et d'auto-guérison. Je regarde un petit peu comment se passent les tissus. Il y a des endroits en particulier où il faut masser. Moi, je regarde partout. Elle tourne. C'est trop mignonne, celle-là. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle ! Qu'est-ce que c'est que cette petite chaîne ? Viens-la. C'est rapido. On va lui faire un massage. Allez, rapido. Il faut combien de temps d'études pour masser des animaux ? J'ai fait une formation certifiée par l'État. Il faut un an et demi. Tout le monde peut masser son animal. Ce n'est pas contre un billet. C'est un petit massage. Voilà, c'est un problème. Par contre, nous, on va en plus en profondeur. On a des techniques particulières. C'était quand même des techniques de kiné. Quels sont les bienfaits des massages sur les animaux ? Il y en a beaucoup. Forcément, la détente des contractures, des tensions, des courbatures musculaires. Donc, ça va apaiser aussi les petites sensibilités du corps. Ça stimule le système sanguin, lymphatique, immunitaire, digestif, respiratoire, nerveux, etc. C'est vraiment global. Ça va aussi éliminer les toxines. C'est très intéressant. Au niveau mental, ça enlève l'anxiété. Juste parce qu'on va, c'est génial. Ah oui, vraiment. En général, ça dure combien de temps, une petite séance comme ça ? Pour les faux, ça dure une heure et demie. Et pour un chien, à peu près une heure. Je vais faire un massage sur le ventre, quand même. Elle a un petit bidou, hein ? Viens manger à la cantine. Elle est tout chaude, elle me ressoffe les mains. Tu me as ses petites pattes. Qu'est-ce que tu ressens chez notre petite chèvre rapido ? Elle n'est pas très tendue. Combien ça coûte, une séance de massage ? Il faut compter, par exemple, pour les chevaux, entre 70 et 110 euros s'il y a un enveloppement complet, si on fait une séance complète. C'est, selon l'animal, on voit ensemble ce dont il y a besoin. La cheffe s'en vit, là. T'es trop grande, toi, on voit qu'une autre petite cheffe. Pousse-toi de là. C'est sympa que les animaux se fassent masser comme ça, hein ? Oui, c'est sympa, parce que c'est vrai que nous, on récupère beaucoup d'animaux de sauvetage et en fait, on essaie qu'ils soient mieux dans leur corps. T'as vu, tu vois où, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis grande, hein ? Merci beaucoup, Laura. Merci, merci à vous. Merci, Eva. Et puis, elle, on te libère. Et voilà. Voilà. Tout, 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 tout. Un dindon. Et dindonnes. Non, c'est la dinde. Tu ne mettra pas ça, mes quignotes. On va se faire une petite séance, hein ? Très bien. Tu coupes. Attends, tu vas plus tard. Attends, tu vas plus tard. Oh, enfin, c'est mignon. Il a faim. Des adolescents, quand on est sur une tranche d'âge, 20-30 ans, qui... Oui, une adolescente, c'est 20-30 ans. Bah, c'est rassurant, en fait. Ah, mais ouais, je peux dire même 20-40 ans. Ça m'arrange. Mais moi aussi. Regardez Renan, il s'est fait un copain, encore. Ah bah, Migny, t'as le cochon, le chat. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti.